Salut à tous, donc on se trouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, je voulais faire une petite vidéo auquel je donne mon avis sur Ranch Crew Dead. Voilà, ça me semblait bien. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai joué entre 90 et 100 heures de jeu. Ça reste vraiment énorme. Bon, dans ces heures-là, il y a aussi beaucoup de farms, beaucoup d'exploration, de construction aussi également. C'est surtout ça qui a fait monter les heures. Donc en ce qui concerne mon avancement, il me reste à peu près... Donc il doit me rester une quête. Une quête, il me reste un petit peu d'exploration. Je sais que je n'ai pas débloqué encore toutes les tenues. Il y a encore des tenues à débloquer. Il y a encore pas mal de choses. Mais voilà, moi j'estime que je l'ai quasiment terminé. Donc après, si on passe tout ce qui est côté graphisme, son... Moi je suis vraiment très très satisfait. Alors sur les graphismes, c'est un peu compliqué parce que... Honnêtement, c'est vraiment les coups de chacun. Moi la patte graphique, je l'adore honnêtement. C'est tout à fait le style de patte graphique que j'aime. En ce qui concerne le son, j'ai vraiment vu... Alors avant de faire la vidéo, je regarde un petit peu les avis qu'il y avait sur Steam. Et franchement, les gens étaient vraiment contents en ce qui concerne l'ambiance sonore. Donc ça c'est cool et je trouve que c'est vraiment très très réussi. Après du coup, on va parler un petit peu... Là moi je suis vraiment très satisfait aussi. J'ai vraiment rien à dire là-dessus. Vraiment pas. En ce qui concerne toutes les mécaniques, toutes les mécaniques de jeu pour débloquer tel truc et tel truc, je trouve ça vraiment très très propre. Il y a déjà des jeux qui fonctionnent de la même façon. En ce qui concerne la durée de vie, la durée de vie, pour moi elle est vraiment très bonne. Ça reste un accès anticipé, surtout pour 30 balles. Donc honnêtement, ça va. Côté optimisation, c'est pareil. J'ai vraiment rien à dire. En ce qui concerne les bugs, moi j'ai eu une déco serveur à un moment. Il y avait une mise à jour sur Steam sur le jeu au même moment. Je pense que c'est ça qui m'a fait déco. Et j'ai eu un bug, je crois que je ne l'avais plus sur la fin. Mais je pense qu'on l'a tous, tout le monde l'a eu. Quand j'arrivais en planeur très rapidement dans une zone, les textures se chargeaient très mal. Ou alors ça faisait des vieux pâtés noirs. J'ai déjà eu ce... Voilà, j'ai eu ça. Mais honnêtement, c'est tout. Il faut dire que sur Steam, il y a quand même 26 000 évaluations positives sur le jeu. C'est quand même énorme. Le jeu vient tout juste de sortir. Après, pour revenir au prix, bah écoutez, là, alors moi, perso, on me l'a offert. D'ailleurs, merci Adrien de me l'avoir offert au passage. Je sais que tu vas regarder la vidéo. Mais voilà, il était à 26 euros dans les débuts. 26 ou 27, je ne sais plus. Là, il doit être à 29,99. Il a augmenté un petit peu. Dans tous les cas, je vous conseille vraiment de le prendre. Honnêtement, il va certainement augmenter quand le jeu va sortir définitivement. Même si je pense que ce n'est pas rendu. Mais voilà. J'ai vu aussi également... Alors, je ne suis pas renseigné plus. J'ai vraiment juste regardé pour le coup sur Steam. J'ai vu qu'il tournait sur une toute petite configuration. Alors, dans mon entourage, je n'ai personne qui ait une petite configuration. Donc, je ne sais pas si le jeu tournait vraiment bien. Alors, j'ai vu que les devs avaient fait quand même pas mal de patchs, de bugs, etc. Cela dit, moi, je n'ai vraiment rencontré quasiment aucun bug. Donc, ça reste vraiment très, très propre. Le seul point négatif, et c'était le point négatif aussi qu'Adrien m'a donné. On a pensé exactement à la même chose. Quand on a tué plusieurs fois les boss dans le loot donné quand on le tue, on récupère des armes, mais les armes, elles sont vraiment éclatées. Et c'est vraiment dommage que les devs ne rajoutent pas une arme spécifique au boss tué. Quitte à ce que le boss soit même plus difficile, qu'il y ait plus de challenge, mais que l'arme, elle soit un petit peu pétée, et qu'elle fasse vachement mal, et qu'elle a une petite apparence qui ressemble un petit peu au boss. Je ne sais pas comment expliquer. Enfin bref, écoutez, je pense avoir fait le tour. Bon, non, pas vraiment, parce qu'il y a vraiment beaucoup de points, mais je pense avoir fait le tour de l'essentiel. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire, ceux qui ont des toutes petites configurations, si le jeu tourne vraiment très, très bien. Ça, malheureusement, je n'ai pas moyen de le savoir. Et puis voilà, je pense vraiment avoir fait le tour. Écoutez, on va se laisser là-dessus. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, même si vous n'êtes pas d'accord, ou complètement d'accord avec moi. Et puis voilà, allez, ciao, ciao, salut, bye.